L'ex-ministre et persident PS de l'Assemblée Nationale Henri-Emmanuelli est mort. Henri-Emmanuelli est mort mardi matin LGE de 71 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé sa famille. L'ancien ministre et persident PS de l'Assemblée Nationale Henri-Emmanuelli est mort mardi matin LGE de 71 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé sa famille. Malade depuis plusieurs années, il t'est hospitalé Bayonne pour une double bronchite infectieuse depuis vendredi. Le DEPU avait été contraint d'annuler sa PR sans une réunion du Conseil départemental des Landes lundi, qu'il persidait depuis février 2000. Délu en larmes Henri-Emmanuelli incarnait le département depuis 35 ans, c'est un grand vide qui se persente devant nous, a déclare mardi matin Xavier Fortinon, vice-PR-sident du Conseil départemental, avant une minute de silence TRS mouvante avec délu en larmes. Soutien de Hamon N. Le 31 mai 1945 au Bonne, dans les Pyrénées Atlantiques, et militant en 2005 pour le non-l'ORF RANDOM sur le trait constitutionnel européen, il tait le père spirituel de Benoît Hamon. En janvier dernier, le père-sident PS de l'Assemblée nationale lui a porté son soutien dans la primaire organie par son parti, le jugeant le plus gauche parmi les socialistes. Benoît Hamon, candidat socialiste à l'élection père-sidentielle, s'est dit boulevers par la mort d'Henri-Emmanuelli. Il a joué un nerle extrêmement important dans ce que je suis, je lui dois beaucoup. A me bouleverse. Président en 1978, cet homme aux sourcils pésés la voie rocailleuse, d'hôte d'une TRS Forte Personnalie, avait été, entre 1981 et 1986, secrétaire d'État au DOM-TOM prise au budget du père-sident Franois Mitterrand. TR Saurier du PS en 1987, il avait percé de l'Assemblée nationale de 1992-1993 avant d'être heureux brièvement premier secrétaire du PS entre 1994 à 1995. Il avait alors été battu par Lionel Jospin pour porter les couleurs socialistes élections père-sidentielles de 1995. Stupeur émotion l'annonce de la mort de Henri-Emmanuelli, homme de gauche, de conviction, a éragi le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadli, sur Twitter. Voulez-vous aussi des détails sur mon théâtre et gastrique ? En 2015 Henri-Emmanuelli, atteint de neuropathie, fustigeait l'attention endiatique pour sa maladie PRS la parution d'un article dans Sud-Ouest. Voulez-vous aussi des détails sur mon théâtre et gastrique ? Je suis soigne depuis 2006, R.A.J.C. Henri-Emmanuelli au micro d'Europe 1 midi. En ce moment, je suis en phase aiguë de neuropathie et je viens de changer de traitement, PRS-Isaïl. ... ... ... ... ... ... ...